Coucou les filles, comment ça va ? On commence un nouveau vlog et là je me rends compte que hop, voilà. Les filles j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est jeudi, aujourd'hui on est jeudi et j'avais envie aujourd'hui de me, j'allais dire de me la coulée douce, alors pas vraiment, je veux quand même continuer à, enfin voilà, à filmer, à travailler et tout ça, mais j'avais juste pas envie de me prendre la tête aujourd'hui, je sais pas si, oui je pense qu'on voit quand même la différence, mais je me suis beaucoup moins maquillée, je vais vous poser là deux minutes peut-être. Je me suis beaucoup moins maquillée, je suis habillée en mode chill bill, c'est à dire que j'ai mis un t-shirt, un legging de sport, je suis quand même lavée, j'ai mis mon legging de sport et j'ai mis mes baskets et c'est tout. Là il est 11h10, on va aller faire quelques petites courses avec Kayane et d'ailleurs il faut que je vous en parle parce qu'on va aller acheter de la viande et il faut que je vous parle justement du topic de la viande dans ce vlog. Là c'est parti, on va lécher le boucher et puis je vous retrouve un peu plus tard. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On a marché en fait tout le long du canal et là on vient de s'arrêter dans un parc qu'on a vu en marchant. C'est un parc auquel on peut venir, enfin où on venait avant en fait et puis je ne savais pas qu'on pouvait y accéder en fait le long du canal par une entrée différente et je sais que de l'autre côté il y a une ferme aussi donc je pense qu'on va aller faire une petite balade avec Kayane. Mais franchement ça fait tellement du bien d'être juste, d'être dans la nature comme ça, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait et ça me manquait beaucoup. Et d'ailleurs c'est ce qui rejoint aussi le fait que je mange un petit peu plus de viande maintenant et tout ça. Je vais vous en parler quand je serai vraiment à la maison et posée et tout parce qu'il faut vraiment que je vous explique la démarche et l'introduction à tout ça et mon intention derrière. Mais franchement ça fait juste trop du bien d'être de nouveau connectée à la nature, ça m'avait trop manqué. Et je pense aussi que ça a manqué à beaucoup de gens pendant le confinement et tout. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire pendant un moment. Et je pense que d'avoir été privée comme ça de la nature pendant tellement longtemps et d'avoir été enfermée à la maison pendant trois mois, je pense qu'on est beaucoup à avoir pris conscience de l'importance de la nature et de l'importance d'être connectée à la nature. Donc franchement ça fait trop trop du bien. Là il y a Ayane qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a minou ? Aujourd'hui on est samedi. Hier je n'ai pas du tout vlogué. Hier c'était un petit peu ma journée off. D'ailleurs vous avez sûrement vu qu'hier, je n'ai pas mis de vidéo non plus. Hier on était vendredi. Et hier j'avais juste envie de profiter un petit peu avec Ayane. On est retourné se balader dans le parc et tout. Franchement c'était super sympa. Et je ressentais aussi que j'avais besoin juste de marcher, de faire une pause. Hier non plus je ne me suis pas maquillée. En ce moment je suis dans une phase no make-up. Depuis que je vous ai filmé d'ailleurs le premier jour, j'ai commencé jeudi je crois à filmer. Et voilà, je suis en mode nature peinture comme dirait l'autre. Et ça me fait trop du bien. Alors aujourd'hui on est samedi, donc c'est week-end. On va passer du moment tous les trois, enfin un moment tous les trois. Du coup je vais quand même me maquiller un peu mais pas trop trop. Et d'ailleurs je me rends compte les filles que là ça fait quoi ? Ça fait trois jours que je ne me maquille pas. Et je vois déjà une différence sur ma peau. Mon teint est beaucoup plus unifié et tout. Franchement ma peau m'en remercie. Et d'ailleurs en parlant de peau, je voulais vous en parler dans le vlog précédent mais j'ai zappé. Je vous avais montré en fait que j'avais commandé ça sur Mademoiselle Bio. Franchement c'est des trucs, enfin c'est des produits super. J'en suis trop contente. Donc c'est de la marque Catier. Alors là on a le gommage à l'argile. En fait ça va dépendre de votre type de peau. Mais moi j'ai pris le gommage à l'argile blanche. Ça c'est pour tout type de peau. Et ensuite j'ai pris le masque à l'argile verte. Ça c'est plus pour les peaux grasses. Et dedans il y a de la menthe. Ils sont super bons. Ça fait un effet vraiment de fraîcheur. Mais les deux là ensemble c'est juste une tuerie. Franchement je vous recommande vivement. Et ça ne coûte pas cher du tout. C'est la première fois que je teste cette marque. C'est la première fois que je teste ces produits là. Et franchement pour quelques euros, tu as deux produits de super bonne qualité. Donc je suis bien contente. Et d'ailleurs en commentaire vous m'avez dit que j'allais en être satisfaite. Et franchement les filles vous aviez raison. C'est des trop bons produits. Je vous les recommande. Et je sais que c'est quelque chose que je vais continuer de... Enfin que je vais racheter. C'est certain. Donc là du coup ma peau... Donc j'ai fait le masque et le gommage sous la douche. Ma peau est trop bien. Je ne sais pas aussi si c'est l'huile de carotte qui fait ça. Mais je ne sais pas. J'ai le teint de moins en moins fatigué en fait. Donc je suis trop contente. Du coup je vais en mettre le moins possible sur ma peau. Je vais essayer de faire un no make-up make-up. Du coup je vais commencer déjà par mon sérum, ma crème pour les yeux et ensuite ma crème hydratante. Et d'ailleurs les filles oui j'en profite. Je vais vous parler de la viande et de tout ça ici. J'ai deux confidences à vous faire. Parce qu'en fait sinon je pense que je n'aurai pas le temps. Demain on a prévu... Donc cet après-midi on va rendre visite au grand-père d'Isaac. Ce matin je dois aller avec Ayane à la FNAC. Donc en ville. Pour aller enfin chercher le cadeau de fête des mères de ma maman. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais dit que ça n'allait pas être prêt avant un moment. Et mais bon c'est pas grave. Enfin voilà c'était pas très grave. C'était pas pressé. De toute façon ma mère... Enfin voilà on avait prévenu ma mère et tout. D'ailleurs en parlant de fête des mères et en parlant de cadeaux. Il y a un autre truc que je vais lui offrir aussi. Et c'est là que je vais vous parler de Dunia. Alors Dunia c'est une... C'est l'une d'entre vous en fait qui m'a contactée par mail. En m'expliquant un petit peu voilà ce qu'elle faisait et tout ça. Et Dunia fait des créations super mignonnes. Soit sur des cabas. De toute façon je vous mettrai son site internet en barre d'infos si vous voulez. Soit sur des grands... Vous savez des cabas un petit peu comme on fait maintenant. Il y a aussi des petites pochettes. Il y a aussi des choses pour enfants. Et ce qui est génial en fait c'est que c'est personnalisé. Et donc Dunia m'a demandé si je voulais recevoir un petit truc et tout ça. Et j'ai pensé que ça serait le petit plus idéal pour mettre le DVD dedans. Je vais vous chercher ça tout de suite. Regardez-moi ça cette beauté. Du coup moi donc elle m'a demandé ce que je voulais. Donc je lui ai demandé de me personnaliser un sac comme ça. En fait vous pouvez faire écrire ce que vous voulez sur votre sac. Il y a des sacs de différents formats d'ailleurs. Moi je lui ai demandé d'écrire un peu de tout. Et vous pouvez aussi choisir votre police. Donc moi j'ai eu ça. D'ailleurs trop mignonne. Elle m'a écrit une petite carte. Et d'ailleurs elle a été aussi trop mignonne. Parce qu'elle vous propose un code de réduction, un code promo. Si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. Elle m'a écrit. Bonjour Sarah voici ta petite sélection. J'espère que cela te plaira ainsi qu'à ta maman. Oui je suis sûre que ma maman va aimer aussi. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ma maman. Si jamais cela intéresse ta communauté ou tes proches. Voici un code promo qui offre 10% de réduction. Sarah10. Je vous l'écrirai à l'écran. Encore une fois bravo pour ton parcours pro et perso. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets. A bientôt Dunia. Trop mignonne. Merci ma belle. Ecoute je t'embrasse et moi aussi je te souhaite beaucoup de réussite. Autant sur le plan perso que pro. Donc voilà pour ça. Donc Dunia a un compte Instagram. Alors son compte et un compte Facebook aussi. Donc son compte Instagram c'est Mia Nougatine. Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Comme ça vous pourrez mieux voir et visiter, aller sur le site et tout. Donc elle a aussi un compte Facebook Mia Nougatine. Et son compte, son site internet c'est Mia Nougatine.com Donc voilà. Et regardez moi ce que j'ai demandé pour ma maman. Je trouvais ça trop mignon. Ta da ! C'est une pochette comme ça trop chou. Tu vois dans laquelle tu peux mettre un petit peu ce que je veux. Ah oui d'ailleurs le sac là. J'ai pensé que ça serait trop bien aussi pour les vacances. Vous savez pour la plage et tout. Bref. Et donc pour la pochette. Donc celle-ci elle est donc blanc cassée on va dire. Et puis avec le petit fond comme ça. Trop mignon. Franchement j'adore. Et donc moi j'ai demandé à ce qu'elle écrive ma mounette. Et je pense que je vais cacher le DVT dedans. Et donc je lui offrirai ça dimanche du coup. Trop chou. Et là donc j'ai demandé une police un peu différente. Et puis enfin tu vois c'est le genre de truc où voilà elle pourra mettre son make-up. Ou je ne sais quoi dedans. Et puis à chaque fois qu'elle le verra. Elle pensera à nous quoi. Elle pensera à ses enfants. Et pendant que je continue à préparer je vais vous faire deux confidences les filles. Alors la première c'est justement concernant mon alimentation. Et concernant donc la viande. Parce que je vous ai dit au début du vlog. D'ailleurs je trouve que je l'ai commencé trop bizarre ce vlog en parlant direct de viande. Mais bref. Pourquoi on est flou ? Voilà. Je vous ai dit donc que je vous en parlerai. Alors pour la petite histoire. Je vais continuer à faire mon truc sinon. Et un et moi on ne va jamais partir. Sachant qu'il est déjà 10h du mat. Attends je réfléchis. Il me faut mon huile de carotte. Donc pour la petite histoire. Enfin voilà. Ça fait un petit moment que vous le savez que je suis fatiguée. Ça je ne vous apprends plus rien. Il y a des moments où ça va mieux. Il y a des moments où ça va moins bien. J'ai aussi de l'anxiété. Ça je ne sais pas si je vous en ai parlé récemment. Mais voilà. Et je me rends compte que surtout en fait hormonalement aussi. Quand j'approche à ma période de règles. Je suis plus anxieuse et tout ça tout ça. Et j'ai aussi des problèmes de digestion. J'ai des brûlures d'estomac. Des crampes d'estomac et tout. J'étais déjà allée voir mon médecin pour mes brûlures d'estomac. Et bon enfin voilà. Je n'ai rien de particulier. Mais de toute façon je le savais. Parce que mes brûlures d'estomac viennent quand je suis en état anxieux. Donc j'ai surtout des problèmes de digestion. Avant mes règles. Parce que c'est là que je suis le plus anxieuse. Et c'est là que ça me brûle. Vraiment voyez là juste ici. Vraiment l'estomac. Donc voilà. Donc à chaque fois je me disais. Non mais ça va passer Sarah. C'est que dans ta tête. Ça va passer. T'inquiète pas. Et tout. Mais au bout d'un moment tu te dis. Bon peut-être que j'ai besoin d'un petit coup de pouce de quelqu'un. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus. Je ne sais pas spirituel on va dire. Surtout qu'en fait. Avec le confinement et tout ça. Ben voilà. Je ne sais pas si c'est le confinement ou la trentaine ou quoi. Mais j'ai commencé à me poser des questions sur mon existence ici. Sur la vie sur terre. Tout ça. D'où l'on vient. Nos origines. Mais genre. Enfin je continue encore un peu. Mais genre je partais loin. Dans cette démarche je suis aussi allée voir. Donc une nana qui est spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Parce que ça m'intriguait. Parce qu'en fait elle proposait un bilan énergétique. Je suis allée sur sa page Instagram. Je vous le parlais. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. C'est si vous êtes sur l'île. C'est soin d'Atitlan. Elle est sur Vendrochis il me semble. C'était Vendrochis. Je ne sais plus. Bref vous irez sur sa page Instagram si vous voulez. Et donc voilà. Donc j'ai vu en fait dans ses prestations. Qu'elle faisait un bilan énergétique. Et en fait moi je sais que ma fatigue. Certes voilà il y a de l'anémie et tout ça. Mais j'ai aussi beaucoup de fatigue mentale. Parce qu'avec toute cette cogitation que je fais tout le temps. Je suis fatiguée mentalement. Je sens que je suis vraiment. Mais j'ai les batteries à plat. Mais ce n'est pas juste physique. Ce n'est pas juste mon anémie. Je le sais. Donc je suis allée la voir. On a discuté. Donc on a fait ce bilan énergétique. Alors elle m'a posé beaucoup de questions. Personnelles et tout ça. Ça avait beaucoup de sens en fait. Ce qu'elle me disait. Vers ce quoi elle m'aiguillait. Et à un moment donc on a parlé de mon anémie. Parce qu'en fait elle fait vraiment un scan de tout le corps. Elle vous pose des questions sur votre enfance. Sur votre famille. Sur les pathologies que vous avez pu avoir. Au niveau santé. Si vous avez eu des opérations. Enfin vraiment un bilan complet. Le rendez-vous a duré une heure et demie. Et franchement je n'ai pas vu de temps passer. C'était trop trop bien. J'étais quand même assez anxieuse quand je suis allée. Parce qu'en ce moment voilà je suis dans un état comme ça. Mais quand je suis sortie de là. J'étais vraiment soulagée. Et j'avais un poids en moins. Parce qu'elle a réussi à mettre des mots sur des choses que je ressentais. Sur des interrogations. Sur... Elle m'a expliqué aussi l'origine de mes anxiétés. Tout ça. Et tout avait du sens. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et à un moment donc on a parlé de mon anémie aussi. Et tout ce qui est hormones. Des règles et tout ça. Comment mes règles étaient et tout. Et en fait elle en a conclu. Et oui elle m'a aussi pris mon poids. Vous savez mais pas le poids comme on fait en endurance. Tu vois en cours d'EPS. Où il faut que tu calcules ton poids. Après avoir couru à 100 mètres. Mais vraiment vous savez c'est un poids. Enfin dans la médecine traditionnelle chinoise. Avec différents chiffres et tout. Et donc elle a senti vraiment une fatigue. Mais elle a aussi senti que j'avais un besoin de... De sang entre guillemets. Enfin elle sentait... Alors après les termes techniques et tout ça. Je ne me souviens plus très bien. Parce que le rendez-vous c'était il y a plus d'une semaine maintenant. Tout avait du sens. Mais je ne sais pas si je vais bien le réexpliquer. Je vais sûrement faire des erreurs dans ce que je dis. Enfin là je ne suis pas une experte. Mais en tout cas je sais que ce qu'elle m'a conseillé. A beaucoup de sens. Et c'est ce que j'applique. Et puis donc elle m'a expliqué que moi mon corps avait vraiment un besoin de sang. Et qu'il fallait que je me concentre aussi sur le trio on va dire. Foie, estomac et rate. Voilà. Pour celles qui ont déjà fait de la médecine chinoise. Je pense que ça doit vous parler. Elle m'a conseillé de boire des choses chaudes. D'éviter tout ce qui est froid. Et puis aussi donc pour ce qui est justement de mon anémie. Et de mes règles et tout ça. Elle m'a conseillé quand même de manger de la viande. Elle a dit que c'était bien le fait que je ne mange pas de viande. Ou très peu et tout ça. Mais dans mon cas quand même. Dans mon état physique. Il y avait un besoin de sang en fait. Il y a le sang qui ressort. Et donc voilà au delà du côté des cachets que je prends pour l'anémie et tout ça. Elle m'a conseillé de manger de la viande rouge au moins une fois par semaine. Si le fait de manger de la viande m'est plus bénéfique que de ne pas en manger. Je préfère en manger. Donc c'est clair que je ne mange pas tous les jours. Mais voilà je mange plus de viande. Et je sens franchement déjà que ça me fait du bien. Elle m'a dit quand même que si je ne voulais pas manger trop de viande. De faire une cure de spiruline. Mais je vous avoue que pour l'instant je préfère quand même prendre de la viande. Je lui ai dit écoute c'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai souvent envie de viande. Je lui ai dit c'est ça le pire. C'est que je vais souvent, surtout avant mes règles, je vais souvent me surprendre à avoir envie de viande, de steak haché et tout ça. Et je lui ai dit je n'en mange pas. Je n'écoute pas ses envies. Je les zappe. Mais c'est vrai que j'ai souvent envie de viande. Et elle m'a dit mais voilà. Elle m'a dit mais il faut que tu écoutes ton corps. C'est ton corps qui t'envoie un signal et tout. Elle a dit pour toi en ce moment en tout cas il faut que tu manges plus de viande. Donc voilà. Donc ceci explique pourquoi je suis allée chez le boucher là quand j'ai commencé le vlog. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit manger de la viande. Les filles bien évidemment ça c'est des conseils personnalisés. N'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Elle fait aussi tout ce qui est acupuncture et tout ça. D'ailleurs je vais refaire, il faut que je reprenne rendez-vous avec elle parce que voilà avec l'acupuncture il y a des points comme ça qu'elle peut venir dénouer, réflexologie plantaire tout ça. Enfin il y a plein de choses à faire et c'est beaucoup de choses qui me fascinent et qui peuvent aussi faire du bien au corps et à l'esprit. Donc voilà. Donc je me sens mieux. Je commence à aller mieux. Je suis contente. Ouais je suis contente. Ça fait partie d'un cheminement. C'est pas que ça. Ça va pas être un truc miracle. Je travaille aussi beaucoup sur les pensées là que j'ai dans la tête et ça cogite, ça cogite, ça cogite. Mais en tout cas je sens que voilà tout ce que je fais tout doucement ça fait du bien. Je prie aussi beaucoup et ça me fait énormément de bien. Et j'essaye aussi au maximum juste de lâcher prise. Mais lâcher prise dans le sens où vraiment d'avoir confiance en cette énergie, cette force qui est au-dessus de nous. Maintenant on va passer à quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Ah oui ! Et d'ailleurs c'est pour ça que je vais beaucoup faire des balades dans la nature. Parce que Natacha, donc c'est la personne que je suis allée voir, elle m'a conseillé, en fait elle m'a dit que j'étais trop dans l'esprit et pas assez dans l'ancrage. Donc elle m'a dit pour ça, elle m'a dit de faire des balades dans la nature, de manger des choses qui poussent dans la terre, pardon des pommes de terre et tout ça. Et elle m'a dit aussi, pourquoi pas même de marcher à pieds nus dans la terre quand je vais en forêt, dans l'herbe, poser mes pieds nus sur l'herbe, soit sur la terre et tout ça. Pour vraiment me reconnecter à la terre et plus être trop là en l'air, dans l'esprit. Voilà, c'est ça aussi que j'ai oublié de dire. C'est pour ça aussi que je fais du coup plus de balades dans la forêt. Et du coup demain d'ailleurs on part en forêt. Je vous emmènerai avec nous. Voilà, j'espère que ce monologue n'aura pas été trop long. Ah oui, et l'autre confidence que je dois vous faire, qui celle-ci est beaucoup plus terre à terre, c'est que les filles... Je me rase les aisselles. Voilà, c'est dit, c'est dit, c'est fait, ça faisait un moment que je voulais vous le dire. Je sais que je prône l'épilation à la cire et tout ça, tout ça, mais les aisselles franchement j'en avais ras-le-bol de devoir tout le temps attendre que ça repousse un peu pour pouvoir les épiler. Surtout qu'en été, on est en débardeur, en t-shirt, même si t'es en t-shirt, tu vois, t'as toujours un peu le t-shirt qui fait ça, tu vois. Et quand tu veux t'épiler, surtout à la cire, à l'épilateur électrique, encore ça va, je pense que ça enlève... Enfin, c'est pas je pense, je sais que ça enlève des poils un peu plus courts, mais moi, l'épilateur électrique, dans cette zone-là, je l'ai longtemps fait, mais à chaque fois, ça fait mal. Enfin, je préfère la cire à l'épilateur, pour les aisselles en tout cas, les jambes à l'épilateur sans souci. Et du coup, en fait, à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol de devoir attendre à chaque fois que ça repousse assez pour m'épiler. Donc une fois, j'ai pris le rasoir d'Isaac, j'ai dit, tu sais quoi, fais-moi ton rasoir, hop, 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 sous la douche. Et là, ça a été la libération. Alors le seul truc, c'est que du coup, il faut le faire assez souvent, je le fais à peu près un jour sur deux. J'ai pas besoin de le faire tout le jour, mais un jour sur deux. Bref, voilà, donc ça aussi, c'est dit, je me rase les aisselles. Je préfère la cire, mais à ce niveau-là, pratico-pratique. Voilà, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle Sarah qui vous parle. Bref, les filles, je vais continuer à préparer. Et en plus, je crève de chaud dans cette salle de bain parce qu'ici, il n'y a pas de fenêtre. Je viens de prendre une douche. C'est le hamam, c'est le hamem. C'est le hamam, c'est le hamam. On est toujours samedi, on est samedi soir. Il est 19h30 et là, on est sur la route pour aller manger au restaurant. Donc, c'est un programme de dernière minute, mais on avait envie d'aller manger dehors. Enfin, surtout, j'avais envie d'aller manger dehors, de changer un peu d'air. Donc là, on est parti, on va manger libanais. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on est dans la forêt. Je vous avais dit hier qu'on allait faire une balade en forêt. Donc là, on est dans la forêt, on est en train de faire une balade. Franchement, c'est trop, trop bien. Donc, on est entouré d'arbres. Franchement, ça fait trop du bien. C'est tout calme et tout. On croise quand même des gens, étant donné que c'est dimanche. Mais c'est trop bien, même les gens te disent bonjour et tout. Ça change de la ville et ça fait trop du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada